Est-ce que vous êtes contents d'être parmi nous ? Est-ce que vous êtes fiers de vous ? Vous pouvez, soyons tous fiers de nous. Alors chers amis et sympathisants, alliés, merci d'être présents à cette troisième édition de la Praille de Chambéry, organisée par LGBT plus Savoie. On peut les applaudir toute l'équipe s'il vous plaît. Merci à tous. Alors nous sommes Mickaël, Maxime, les secrétaires et les représentants de l'association LGBT plus Savoie. Nous avons le plaisir de vous faire le discours introduisant cette troisième édition de la Marche des Fiertés de Chambéry. Le thème de cette Praille est l'inclusion, appuyé par le slogan « Toutes ensemble pour l'inclusion, nos différences sont nos forces ». Est-ce que vous vous sentez fort à Chambéry ? S'assumer en tant que personne LGBT QIA+, est un combat au quotidien, partout et dans tous les domaines, famille, travail, vie quotidienne, loisirs. Dans plusieurs situations, nous pouvons être rejetés ou mis à l'écart. Alors je voudrais qu'on eue tous les LGBT-phobes, s'il vous plaît. Et maintenant qu'on pousse un bon cri pour être encore fiers de nous. Merci. Plus que jamais, réfléchir sur l'inclusion des LGBTQIA+, paraît essentiel. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à notre marche, tous nos partenaires, la ville de Chambéry, M. le maire et tous nos adhérents et adhérentes. Merci à Hugo, notre ancien président. Une bise à Thaïs, notre nouvelle présidente, à tous les membres du bureau et du conseil administratif de LGBT plus Savoie, ainsi que notre parrain, Christophe Madrol. Et merci à tous d'être là. Alors comme on le sait, il n'est pas toujours facile de s'assumer en tant que personne LGBTQIA+. Dans de nombreux pays encore, plusieurs d'entre nous sont mis en prison, torturés ou tués en France. Même si l'homosexualité est dépénalisée depuis le 4 août 1982 sous le gouvernement Mitterrand, grâce à la lutte active des militants et militantes LGBTQIA+, et aux lois Badinter, nous sommes encore victimes d'hostilité, de moqueries, de violences physiques et verbales. Et c'est inadmissible juste parce que nous sommes gays, lesbiennes, bisexuelles, transgenres ou non-binaires. Dans cette continuité d'aide, de reconnaissance et de soutien aux personnes LGBTQIA+, des actions menées par les militants et militantes ont permis à nos politiques de voter en 1999 le PAX. Et on peut applaudir cette première victoire, s'il vous plaît. Merci. Et en 2013, le mariage pour toutes, permettant ainsi également l'union de personnes de même genre. Et je crois que ça s'applaudit, c'est une sacrée avancée dans notre pays. Malheureusement, tout n'est pas rose, puisque ces dernières années, les guet-apens à notre rencontre se sont multipliés. Rappelons que jusqu'en 1991, l'homosexualité était encore classée comme maladie mentale et qu'il a fallu attendre 2019 pour que la transidentité soit retirée de cette liste par l'OMS. Encore une belle victoire. Aujourd'hui, même si la situation semble s'être améliorée, pour notre communauté, malheureusement, certaines discriminations persistent et nous sommes là pour les faire cesser. Beaucoup d'entre nous se font insulter en raison de leurs différences. Pour éviter cela, certains et certaines d'entre nous s'inventent des vies hétérosexuelles, se convaincent d'être dans la normalité, par peur d'être rejetés ou jugés. Pour certains et certaines, se rendre compte que nous ne sommes pas nés dans le bon corps est une souffrance au quotidien. On nous impose des stéréotypes de genre binaires dans lesquels on ne se reconnaît pas forcément. Pour faire une transition, c'est un parcours du combattant. Il faut beaucoup de courage et de détermination pour affronter le regard de sa famille, de ses amis, de la société. Les étapes pour obtenir un changement de genre et de prénom se faire prescrire des hormones ou des bloqueurs de puberté sont relativement complexes. Le passage devant des psychiatres ou des tribunaux peut être traumatisante. Cette stigmatisation est due aux valeurs, en partie aux valeurs, véhiculées par notre société, que la famille reproduit à travers notre éducation. Apprendre que nous sommes LGBTQIA+, peut être vécu comme un choc. Pourtant, si nous parvenons à nous assumer, cela peut être une richesse. Oui, soyons fiers de notre richesse. Nous pouvons tous être fiers, tous et toutes présents, d'être fiers d'être présents ici aujourd'hui. Il est important d'assumer qui on est. Alors je voudrais savoir, est-ce que vous assumez qui vous êtes aujourd'hui à Chambéry ? Il est important d'être soi, de vivre librement, d'être heureux et heureuses, épanouis, et surtout en cohérence avec nous-mêmes. Alors on va pousser encore un grand cri de force à tous pour se donner de l'énergie. Ouais ! À présent, nous allons vous parler de l'inclusion des personnes LGBTQIA+, dans différents domaines. Au sein du milieu professionnel, au niveau de l'emploi, les discriminations peuvent intervenir à de nombreux niveaux. Recrutement, rémunération, promotion, formation. Cela pourrait faire d'engendrer des atteintes psychologiques et physiques et des départs de salariés. On va vous donner quelques chiffres qui font froid dans le dos, selon une étude de SES homophobie. La moitié des salariés LGBTQIA+, se cachent en entreprise, soit entre 1 et 2 millions de personnes en France. La grande majorité des personnes qui se cachent le font par crainte d'être exclues et d'être aillées et discriminées. 39% des LGBTQIA+, ont fait l'objet d'attitudes ou de commentaires négatifs au travail. 13% des personnes LGBTQIA+, ont déjà été questionnées sur leur orientation sexuelle lors d'un entretien d'embauche. Selon un rapport du RAVAG, réseau d'assistance aux victimes d'agressions et de discriminations, près de 30% des violences psychologiques ou verbales se produisent sur le lieu de travail. Et maintenant, dans le sport, ce n'est pas mieux, et je sais bien de quoi je parle. 77% des Français perçoivent le milieu sportif professionnel comme étant homophobes. Au global, 46% des Français ont été témoins d'un comportement homophobe ou transphobe dans le milieu sportif. tandis que 73% des personnes se définissant comme LGBTQIA+, en ont été déjà témoins dans ce cadre et j'en fais partie. Pour ce qui est des personnes de notre communauté en situation de handicap, l'IEL sont victimes de double discrimination. En effet, l'IEL ont tout d'abord des difficultés dans leur vie de tous les jours, notamment pour trouver un emploi et un logement. De plus, même au sein de notre communauté, l'IEL peut rencontrer des obstacles pour accéder aux lieux puirs et ont besoin de certains aménagements pour participer aux événements, ce qui les stigmatise d'autant plus. Plus que tout, l'inclusion des personnes LGBTQIA+, se fait par la sensibilisation et l'information. Les interventions en milieu scolaire et entreprise pour déconstruire les clichés et les stéréotypes des personnes de notre communauté doivent être menées et amplifiées afin d'anticiper des comportements anti-LGBTQIA+. C'est ce que d'ailleurs mènent très bien nos collègues et amis de l'association Contact et je voudrais qu'on les applaudisse très très fort pour tout le travail qu'ils font en milieu scolaire et en entreprise. Merci à tous, toutes, vraiment pour tout ce travail. Ensuite, la création de chartes inclusives doit être développée et élargie au sein des entreprises, associations et tout autre organisme. À titre d'exemple, la ville de Chambéry a relancé cette année une charte de l'inclusion dans le sport et ça, je crois que c'est encore une belle victoire. Il faut aussi assurer l'égalité des droits et des traitements par le langage des formulaires intégrant la diversité, comme par exemple le respect des pronoms et le respect du genre. Enfin, il convient de mettre en place les procédures permettant de recueillir et traiter les plaintes et la création des cellules d'écoute dans toutes les institutions car trop souvent des plaintes LGBTQIA+, sont classées sans suite où le motif de la LGBTphobie n'a pas été retenu et c'est inadmissible donc il faut vraiment qu'on lutte contre ça. Le combat est encore difficile mais nous ne lâcherons rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Je ne vous entends pas Jean Béry, est-ce que vous êtes d'accord avec nous ? Notre prime ne lutte pas uniquement contre les LGBTphobies mais contre toutes les autres formes de discrimination sexiste, raciste, rossophobie, agiste ou antiphobie. Nous sommes tous unis et alliés contre toutes les formes de rejet et nous basons pour nos droits. Acceptons nos différences et soyons fiers de nous. Vous nous a souvent dit d'avoir honte et de nous cacher. Et bien aujourd'hui nous défilons, nous célébrons notre diversité en défilant dans les rues de Chambéry. Bonne pride à tous et soyez roumains ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada